Bonjour Amélie à lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui je suis là pour vous faire un petit update lecture sur, en partie, le Pumpkin Newton Challenge même si tout ce que j'ai lu n'entre pas forcément dedans et même si je n'ai pas lu pour toutes les catégories du Pumpkin. Alors je vais commencer par des lectures graphiques. Donc là j'ai deux mangas, j'ai un comics que j'ai rendu à la bibliothèque, un livre jeunesse et puis après j'ai des romans et un essai. Donc éclectique, c'est un peu ma marque de fabrique de lire un peu de tout. Alors je vais commencer par ce manga, Les Gouttes d'Odio, de Tadashi Aji et Shu Okimoto. Voilà, donc c'est un manga que j'ai emprunté à la bibliothèque à Paris, puisque maintenant j'ai déménagé, je ne suis plus lyonnaise parce que j'ai trouvé un poste toujours, près de Paris. Alors, Les Gouttes de Dieu, de quoi ça parle ? Ça parle de vin. Et j'ai été un peu surprise d'être attirée par ce... On va aller en vue dans mes lunettes, c'est en fait tout. J'étais un peu surprise d'être attirée par ce manga, parce que justement, je me... Comment dire ? Le vin, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais je me suis dit que ça pouvait me permettre de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Et justement, le personnage principal, le protagoniste, ne s'y connaît absolument pas en vin. Seulement, donc, quelle est l'histoire ? C'est un jeune homme qui doit hériter de son père, qui était un grand chronologue. Et en fait, il découvre que son père a adopté un autre jeune homme, et que ce jeune homme veut rafler toute la cave de son père, qui constitue sa fortune. Et il y a une compétition entre qui... lequel des deux découvrira... Enfin, il y a une compétition pour savoir qui va rafler l'héritage, et pour cela, il faut comprendre le vin. Et du coup, c'est gênant pour lui, parce qu'il ne s'y connaît pas du tout. Ça m'a intéressée, parce que... Bon, c'est le premier tome, et je pense que... Je crois que la série est faite pour durer. Parce que justement, ça permet de comprendre qu'il n'y a pas besoin d'être onologue, de bien s'y connaître en vin pour comprendre le vin, que le goût, le palais, ça s'éduque, et qu'on peut... Je suis désolée, on entend ma chaise d'eau qui bug. Il n'y a pas besoin de connaître vraiment le vin et les saveurs du vin pour être capable d'en apprécier un ou pas, et pour être capable, quelque part, de le comprendre. Donc, c'est rassurant, ça donne envie de s'intéresser au vin, même si moi, je suis plutôt team thé, je pense. On peut apprécier le vin et le thé autant, mais... Donc, en tout cas, c'est un manga qui ouvre l'esprit, ce qui fait que c'est plutôt sympa, et puis il y a ce côté challenge qui me donne envie de lire la suite, donc j'espère que je pourrai trouver tous les tomes à la bibliothèque. Autre manga, peut-être un peu plus connu celui-là, c'est de Akura Ono, il s'agit de Aromantic Love Story. Voilà, on ne voit pas le grand-chose, je n'ai vraiment pas une caméra terrible. Aromantic Love Story, c'est l'histoire d'une jeune mangaka, une trentonnaire, qui est aromantique et asexuelle, et donc c'est un manga intéressant parce qu'il met sur le devant de la scène une personne, Arrow Ace. Celui-là, je l'ai lu pour Les rêves d'aurore dans Autonnes des Enchantresses, mais bon, peu importe finalement. C'est un très joli manga, je trouve les dessins vraiment très appréciables, et donc cette jeune femme est courtisée par deux hommes, et on voit, ça gêne le fait que ça ne l'intéresse pas, et qu'elle ne sait pas comment éconduire ces deux personnes. Et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment elle va évoluer, comment elle va réussir à faire comprendre que, ben non, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et aussi, comment elle va réussir à faire accepter cette particularité de préférence, donc de non-préférence romantique et d'attirance. Moi, c'est un sujet qui me parle, et c'est bien parce qu'elle n'est pas montrée comme quelqu'un de totalement... Enfin, c'est quelqu'un qui a des amis, elle n'est pas asociale, elle a un métier qui est reconnu, elle arrive à parler d'amour, parce qu'elle écrit des mangas qui parlent d'amour, et donc ça parle aussi de la place que peut avoir une autrice dans le milieu de l'édition, et de comment on peut évoluer dans un milieu éditorial en étant une femme, et en étant une femme Arrow Ace. Franchement, je recommande ce manga. Je vais vous parler du comics que j'ai lu, et que j'ai rendu à la bibliothèque, parce qu'il y a des temps. Donc, j'ai emprunté V pour un métal d'Alan Moore, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je n'ai pas vu le film, donc du coup, maintenant, j'ai envie de le voir, même si je pense que le comic, c'est meilleur que le film, mais bon. Il y a vraiment tout un traitement très intéressant du personnage. ça a une portée politique qui est très forte. Je trouve que le dessin était vraiment très beau. Ça dégage une forte émotion. Je trouve que le personnage principal de la jeune fille est très attachant. c'est une jeune fille qui est très attachante. En fait, on se prolasse plutôt du point de vue de la jeune fille que du point de vue de V. et ça permet de comprendre comment on peut découvrir le fait de voir changer complètement de système politique, alors qu'on n'y connaissait strictement rien à la politique ou pas grand-chose, et comment finalement on peut déconstruire ses propres préjugés sur le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très beau, et je pense que c'est vraiment un comics qu'il faut lire. Peut-être que si vous voulez lire des comics, il faut mettre celui-là dans lesquels vous débutez. En tout cas, j'ai très envie de lire le reste de l'œuvre d'Alanbourg, et j'en ai plus que marre d'entendre cette canonisation faire du bruit. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai d'autres bouquins à vous présenter. J'espère juste que ça ne vous dérange pas d'entendre ce bruit parasite. Alors, du coup là, toujours du graphique, mais ce n'est pas de la BD, c'est un album jeunesse, et ça va vous surprendre parce que ça parle d'un éléphant. Ça s'appelle L'éléphant de l'ombre, de Nadine Robert et Valério Vidali. Et donc, c'est l'histoire d'un éléphant qui est triste. C'est un éléphant qui est triste. Et puis, les autres animaux essaient de le dérider, et c'est difficile. Donc, ici, on a le singe qui essaie de faire rire l'éléphant, mais ça ne fonctionne pas. Et donc, on a vraiment un beau travail sur l'amitié, sur le fait de la possibilité de sortir de l'ombre, de quitter la dépression, la tristesse, et de montrer qu'on n'en sort pas tout seul. Donc, j'ai trouvé ça très beau, et puis les dessins sont magnifiques. Et puis, forcément, le personnage principal étant un éléphant, moi, j'avais envie de le lire, forcément. Donc, je vous recommande cette lecture. Si vous aimez les albums de naissance, ou si vous avez un enfant dans votre entourage, et que vous voulez lui faire un cadeau de Noël, il y a des chances que ça puisse lui faire. Je dirais que pour l'âge, c'est un enfant de moins de 5 ans, je pense que ça peut lui plaire. Peut-être même vraiment jeune, entre 3 et 5 ans, je pense. Ensuite, maintenant, on va passer à tout ce qui est roman, plus un essai. Alors, pas tout à fait un roman. Un nouvel, bon, un roman jeunesse. Robert Rondon de G.A.R. Tolkien, n'est-ce pas ? Je vous avais présenté dans la pile à lire d'une Pumpkin Autumn Challenge, où je vous avais dit que je voulais lire beaucoup de Tolkien. Malheureusement, j'ai eu l'énergie de lire seulement Robert Rondon. Mais, c'est pas grave. Si on n'arrive pas à lire tout ce qu'on veut lire, la lecture n'est pas une compétition. Alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très joli. Je suis sûre que ça peut plaire beaucoup à des enfants. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, au départ, le fils de Tolkien avait perdu son jouet à une figurine de chien qui s'appelait Robert. et donc, en fait, ce chien avait été transformé par un sorcier en jouet. Je raconte n'importe quoi. Le petit garçon, le fils de Tolkien, a perdu un jouet et du coup, Tolkien s'est dit « Je vais écrire une histoire à mon fils pour qu'il se console de la perte de ce jouet. » Et donc, ce jouet, c'est un chiot Robert qui a été transformé en jouet par un sorcier et perdu ensuite par un enfant et il va faire un voyage dans la lune. et c'est vraiment une très, très belle histoire. C'est passionnant se la prendre par toute cette histoire et puis, il y a tout ce lien d'attachement entre le jouet et l'enfant avec l'idée que le jouet reste attaché à l'enfant. Et je crois que c'est une très belle histoire pour grandir, pour apprendre à se défaire de choses qu'on a pu aimer ou qu'on aime même toujours mais, voilà, d'apprendre quelque part le deuil. Même si c'est le deuil d'un jouet, eh bien, oui, parfois, perdre un jouet ou même perdre un objet auquel on tient, ça peut être ressenti comme un deuil. Tout pour qu'on est en gardé, bien sûr. Voilà. Alors, ensuite, un roman de la rentrée littéraire que j'ai découvert au travail grâce à une présentatrice qui parlait de qui parlait de certains livres de la rentrée littéraire qui étaient un peu moins connus, un peu moins médiatisés et qu'elle avait apprécié. On avait organisé à la bibliothèque une rencontre sur la rentrée littéraire et, du coup, je me le suis acheté parce que j'avais pas envie d'attendre qu'il revienne à la bibliothèque, mais j'aurais peut-être dû. Francesca Ferra, Elle a menti pour les ailes. Alors, c'est un roman, c'est un premier roman et c'est un bon roman. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Garance qui a 15 ans, elle est en seconde, ça se passe dans les années 2010. Donc, c'est une millenials. C'est une jeune fille qui, comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, est très présente sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une importance très forte de l'apparence de l'image qui ne change pas beaucoup par rapport à ce que moi j'avais pu quand j'étais au collège-lycée. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus fort, de plus en plus prégnant et elle va subir du cyberharcèlement. Avant ça, en fait, elle va se lier d'amitié avec des jeunes filles qui sont plus âgées qu'elles et elle va beaucoup changer parce que ce sont des jeunes filles qui sont très populaires et pour essayer d'être acceptée par elle, elle va quelque part quitter l'enfance ou la jeune, la pré-adolescence. Donc, elle va se fâcher avec une de ses amies, avec sa mère aussi. Il y a toute une histoire autour de la danse. Donc, Garance, c'est une jeune fille dont la mère est professeure de danse dans un studio de danse classique et de jazz assez exigeant. Et donc, il va y avoir toute une idée de trahison à un moment donné parce qu'il y a aussi une histoire avec un autre studio de danse qui est considéré comme moins exigeant, moins prestigieux. Et c'est vraiment une très belle histoire sur cette relation amicale et cette relation merci, sur l'importance que ça peut avoir d'être cyberharcelé, ce qu'on peut vivre quand on est cyberharcelé, de l'importance des réseaux sociaux dans la vie des adolescents et même des jeunes gens. Mais sur YouTube, oui, les réseaux sociaux ont une influence dans ma vie, ça c'est sûr. Et c'était un très beau roman. J'ai trouvé Garance très attachante. J'ai été très inquiète parce que ce qui se passe c'est qu'à un moment donné, Garance va disparaître et personne ne s'évoilait. le lecteur finit par le savoir, mais il y a un jeu temporel entre le moment avant la fête où elle est invitée, après la fête, avant sa disparition et après sa disparition. Et du coup, c'est vraiment un très très beau livre que je vous recommande très chaleureusement. vous allez finir par comprendre le titre « À la mentie pour les ailes ». J'ai beaucoup apprécié même si au début j'ai senti un fort malaise. Mais j'avais envie de continuer en fait. Mais quand je lisais le livre, je ne me sentais pas très bien. Donc c'est vraiment très émouvant et je recommande vivement la lecture « À la mentie pour les ailes » de Francis Cacera et j'espère que Francis Cacera ne va pas s'arrêter à ce roman-là qu'elle va en écrire d'autres parce que j'ai bien envie de continuer à la lire. Ensuite, un roman que vous ne connaîtrez sans doute pas parce que ce n'est pas d'auto-édition mais c'est une petite maison d'édition et en fait c'est une de mes amies qui l'a écrite. Donc il s'agit du premier tome de La Révolte et les Trois Royaumes donc ça s'appelle L'Enchantresse et c'est écrit par mon amie Floriane Brement. Et donc de quoi ça parle ? Donc il y a une et donc on est dans un royaume où donc il y a les différents différentes castes différentes familles la famille Feu Eau et si je me souviens bien la famille Feu Eau et R voilà c'est ça qui qui est opprimée par un autre un autre royaume et au début du roman à cause d'une prophétie la la fille du royaume d'air doit mourir à sa naissance au moment où elle est elle doit elle doit mourir 16 ans plus tard une jeune fille donc dans notre monde elle découvre qu'en fait elle est la fille du royaume d'air et alors j'avoue c'est pas parce que c'est mon amie qui l'a écrit mais j'ai bien aimé ce roman j'ai trouvé la jeune fille attachante je pense que ça peut plaire à des ados ce roman d'ailleurs enfin vraiment si jamais vous voulez faire un cadeau à un ado ou vous faire un cadeau à vous-même en lisant de la littérature un peu jeunesse je pense que ce sera facile d'obtenir un écart dédicacé de la part de mon amie elle adore dédicacer des bouquins essayez d'aller sur le site hashtag édition je vous mettrai la référence en barre d'infos et donc on va avoir toute une crame le début d'une révolte de trois royaumes les royaumes d'air de feu et d'eau et il y a une relation très intéressante entre les personnages donc un personnage que j'aime beaucoup trouver énervant un personnage que j'aime le personnage de Phyllis que j'adore et donc franchement c'était chouette et puis ça fait toujours plaisir d'avoir une amie qui vous offre un de ces bouquins qu'elle a écrit elle-même et on va terminer par un essai c'est un essai de sociologie sociologie économie écrit par Denis Colombi Denis Colombi c'est quelqu'un qui écrit je vous mettrai le lien en barre d'infos un blog qui s'appelle une heure de peine et donc son bouquin c'est où va l'argent des pauvres donc il s'agit là de revenir sur toutes ces ronchonneries de gens qui ont suffisamment une pour dire que ben dis donc les pauvres donc ceux dont ils font ma partie dépensent très mal leur argent donc Denis Colombi va expliquer dans quoi ceux qui sont considérés comme pauvres sachant qu'il y a plusieurs échelles de pauvreté dépensent leur argent donc par exemple il va prendre il va prendre cette anecdote ce fait divers autour du Nutella avec des gens qui se sont rués sur des pots de Nutella pas chers pour montrer qu'il y avait un certain mépris de classe dans le fait de dire mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui se ruent sur quelque chose aussi pitoyable que du Nutella et en fait une des choses qu'il explique très bien c'est que pour des personnes qui sont en situation de précarité économiser énormément c'est pas quelque chose qui va les faire sortir de la pauvreté parce que de toute façon ce sont des gens qui n'arriveront jamais à en sortir que demander à des gens de ne pas dépenser mal leur argent c'est les infantiliser donc il explique aussi que par exemple pour une personne âgée qui peut-être va à partir du coin du mois ne manger que des pâtes parce qu'elle ne veut pas lâcher son abonnement au câble et bien peut-être que si elle veut s'abonner au câble c'est parce qu'elle ne voit personne dans la journée que la télévision c'est sa seule distraction et donc il faudra peut-être lui foutre la paix donc il y a ça il y a le fait de parler aussi d'acceptation par exemple pour des enfants qui cèdent à la dictature des marques mais peut-être que des parents considèrent que c'est plus important pour leur enfant de ne pas être harcelé à l'école et donc de leur acheter des vêtements de marque plutôt que de dépenser leur argent dans d'autres produits culturels qui ne nous intéressent pas forcément d'ailleurs donc c'est vraiment c'est très accessible c'est très clair c'est bien documenté et donc je vous recommande vivement de lire Où va l'argent des pauvres si vous êtes un peu intéressé à toute la question des classes sociales donc soit vous pensez que les pauvres dépensent sur l'argent n'importe comment lisez ce livre ça va vous ça va vous informer et soit vous vous demandez peut-être un peu comment il se fait que quand on est en situation de précarité on fasse un peu des choix qui n'ont pas de pertinents ça vous permettra de comprendre pourquoi on fait des choix qui ne sont pas forcément pertinents donc vraiment à lire c'est à la fois très accessible et très documenté voilà donc j'ai fini mon update lecture donc écoutez je vous remercie vivement de m'avoir écouté j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez eu je vous ai donné envie de lire certains des livres que j'ai eu si vous avez des recommandations de lecture n'hésitez pas à m'en faire par en commentaire si je vous ai donné envie de lire certains livres dites le moi dites le moi également et si ce que je produis vous plaît vous pouvez vous abonner vous pouvez me mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo cette fois-ci sur le Cold Winter Challenge Bye